Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez les gars en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur les défis aventure de Sky, je vais vous montrer les emplacements de où trouver des coffres Donc il faudra fouiller tout simplement cette coffre aux bases d'espionnage Du coup comme d'habitude les gars on se retrouve en game Donc voilà les gars comme d'habitude on se retrouve en game, je vais vous montrer l'emplacement de où trouver les coffres aux bases d'espionnage Donc déjà qu'est-ce que c'est que les bases d'espionnage ? Tout simplement le requin, l'agence, le yacht, la grotte, la plateforme Donc c'est tous ces lieux là, donc c'est des lieux dits, c'est tous ces lieux là qui sont des bases d'espionnage N'allez pas dans les bases de l'ombre par exemple à plaisante etc, ça ne comptera pas les gars Je vous conseille vraiment d'aller dans des endroits éloignés, donc comme l'agence il y a beaucoup de monde Mais c'est plus simple de se cacher et de récolter plusieurs coffres Donc ce que je vous conseille tout d'abord c'est d'aller à l'agence, de faire comme moi, donc tout simplement de se déguiser Donc là en fantôme, pour vous déguiser c'est juste ici, la cabine téléphonique est juste ici, juste en bas Vous avez l'agence et là juste dans le trou vous avez une petite cabine pour vous déguiser Et là tout simplement ce qu'il faut faire, il faut tout simplement trouver des coffres Voilà c'est tout simplement le défi, trouver 7 coffres Comme je vous ai dit, les seuls lieux où vous pouvez fouiller les coffres et que ça validera le défi C'est au requin, au yacht, à l'agence, à la grotte, juste ici Ensuite vous avez la plateforme, voilà c'est tous ces lieux là, la plateforme, le requin, l'agence, le yacht et la grotte Les autres lieux ne comptent pas, par exemple les bases de l'ombre qui sont ici et ici Par exemple les zantes parcs et au dessus de Mystique etc Donc il y en a d'autres, ceux qui ne sont pas des lieux dits, ça ne comptera pas C'est vraiment uniquement les lieux dits comme l'agence etc Donc moi comme je vous ai dit je vous conseille d'aller au plus proche ou au plus éloigné Si votre spawn commence par exemple, je ne sais pas, moi le spawn commence à l'agence Vous pouvez y aller pour essayer d'avoir un maximum de coffres hyper rapidement Ou alors vous allez à l'endroit le plus éloigné comme ça vous êtes sûr qu'il y a moins de joueurs Par exemple votre spawn commence ici, donc à la plateforme et elle rejoint l'agence Et là vous atterrissez soit au yacht, soit au requin, soit à la grotte, les endroits les plus éloignés en premier Donc là vous avez vu mon défi s'est validé 1 sur 7 Donc on va faire les 7 coffres ensemble, vous allez voir on peut le faire en une seule game Là on a un coffre en bas, je viens de le voir, tac Donc les coffres, donc tout simplement activables par les acolytes normalement comptent On va le faire ensemble et normalement il me semble que ça compte Donc là tout simplement je vous conseille vraiment de vous déguiser en acolyte C'est vraiment plus simple et en plus vous pouvez fouiller plus de coffres Donc là hop on est encore à cible perdue Donc là ça va être notre deuxième coffre, il ne faut pas que je bouge par contre Donc là je n'ai pas bougé Donc là, ah c'est bon à savoir ça les gars Donc les coffres qui comptent c'est uniquement visiblement, je vais vérifier Mais les coffres qui comptent, vous voyez c'est ça, c'est tout simplement les coffres normaux Les coffres simples, les coffres autres que, bah c'est les coffres en bois qui comptent Les coffres des acolytes apparemment ne comptent pas, ça c'est bon à savoir je ne le savais pas Donc c'est vraiment les coffres comme ça, ah oui bah effectivement Donc vraiment les gars il faut fouiller les coffres en bois simples et pas les coffres des acolytes Je pensais que ça compterait, parce que c'est quand même des coffres Mais apparemment le jeu ne les détecte pas ou je sais pas En tout cas ça ne marche pas Bon après globalement les coffres ne sont pas très bien cachés Donc on va les trouver assez facilement Là on en a un dans la rivière, dans le petit trou juste là Donc là on se scanne Tac, il ne faut pas que je bouge sinon ça va faire cible perdue Accès autorisé Le troisième coffre si je ne me trompe pas il est juste là Voilà, tac, ça fait trois coffres Là normalement pas loin on a des coffres Je vais éviter de me faire toucher par les acolytes Sinon ça m'enlevait mon petit camouflage On a notre coffre qui est juste ici, 4 sur 7 Là normalement si on n'a pas un là on monte l'escalier Là on entend normalement, enfin derrière une chaise et un bureau Il y a un coffre, là voilà, ici Donc là ça fait cinq coffres Les deux autres coffres ils sont tout simplement juste ici Donc vous pouvez faire tous les coffres en une seule game les gars N'oubliez pas, il faut juste que vous alliez à l'endroit le plus éloigné de préférence Si vous allez ici, il y a de fortes chances que les joueurs Et fouillez les coffres Moi j'ai de la chance d'avoir les parties perso Donc n'oubliez pas qu'en parties perso mes défis ne comptent pas Mais ça me permet d'être tout seul en game Et du coup de ne pas être dérangé et de vous faire les défis plus tranquillement Donc voilà, et le dernier coffre il est juste ici au sommet Donc voilà comme de suite les gars J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz